Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog estival nous sommes jeudi 21 juillet et j'ai des petites choses à vous dire je bois mon petit thé glacé jardin gourmand je crois à la pêche à la pêche et à la myrrhe citronnée c'est trop bon c'est comme de l'ice tea pêche mais sans sucre sans tout ça et juste avec du thé c'est très très bon je vous le recommande je suis toujours dans le douglas kennedy les hommes ont peur de la lumière j'ai dépassé la moitié et je vais le finir ce soir parce que je prends les transports parce que j'ai un dernier cours ce soir j'ai le petit marque-page de léa warm and cozy et c'est une très bonne lecture très très terriblement actuelle brendan est très attachant il va aussi rencontrer une autre femme qui s'appelle élise qui va en fait il est chauffeur hubert et en fait suite à un événement assez terrible et marquant ils vont se lier un petit peu tous les deux et du coup il va devenir son chauffeur attitré pour des gens qu'elle accompagne dans des endroits un petit peu particuliers aux états unis je ne veux pas vous en dire plus même si peut-être que vous savez de quoi ça parle moi je ne savais pas donc je me suis pris un petit peu en pleine poire et c'est vraiment très intéressant je fais le parallèle avec la symphonie du hasard que j'avais lu et écouté aussi les trois tomes et en fait j'ai l'impression d'où laisse kennedy nous peint une société des caractères des personnages des identités des choses comme ça et c'est très intéressant c'est bien écrit il ya pas mal de dialogue c'est riche en rebondissements et en même temps on a des flashbacks de brendan pour en savoir un petit peu plus sur son passé sur sa femme sur un côté un peu religieux aussi de sa femme sur ses idées et c'est très intéressant je le lis en lecture commune avec estelle et on a un petit peu le même ressenti toutes les deux donc c'est vraiment très 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 enrichissant donc voilà je suis page 147 il m'en reste 103 104 110 allez 110 je le finis ce soir et après je reprendrai un livre de la rentrée littéraire peut-être un lyconoclast peut-être trois soeurs ou alors je commence à arpenter la nuit de leïla motelet chez albert michel qui sort aussi en août un de ces deux là je pense parce que là en fait les petits ça y est je les ai écoulé où il me reste le tome 3 de black water mais j'ai peut-être atteint des copines du coup bah voilà maintenant faut attaquer les gros donc après les lyconoclast et arpenter la nuit on va attaquer les pavés donc le emmanuel favier qui fait je prends une page qu'est ce que j'ai d'autre aussi des filles brillantes qui fait qui est un gros pavé aussi nuit d'été gros pavé la chute des géants je n'en parle même pas de ken follette voilà des pavés il faut je m'étais mis des pavés dans la pâle donc c'est normal j'ai reçu ce matin un petit colis des éditions pocket pour leurs 60 ans avec un beau taux de bague vert d'eau comme ça des petits autocollants un petit carnet 60 ans pocket et de classique alors ce qui est super avec pocket c'est que ils nous connaissent bien en fait et ils prennent le temps c'est un peu comme benoît du cherche midi ils connaissent nos goûts de qu'ils ciblent ils ciblent si thème historique si thème le thriller si thème le classique si thème les enquêtes si thème voilà plein de choses et du coup ils envoient en fonction de ça alors oui c'est des envois sauvages mais ça fait super plaisir parce que la chambre des officiers est très connue et la planète des singes aussi bien entendu c'est deux bouquins très très courts ils font 160 pages 180 pages et classique de chez classique en fait je suis sûr bon la planète des singes c'est évident la chambre des officiers c'est un film aussi qui a été fait en fonction à partir de là et du coup j'ai très très hâte donc ce qui est rigolo c'est que les deux n'ont pas du tout la même taille voilà je sais pas si on peut comparer un mais c'est assez flagrant en fait au niveau de la taille de la police de caractère en tout cas ils vont rentrer dans la pale quand même je pense ça fait plus de dans la pâle c'est pas grave mais ils sont tout petits je pourrais même lire cet été mais c'est pas du tout prévu donc voilà merci beaucoup beaucoup pocket pour cet envoi et puis j'ai eu on a fait un live avec estelle hier c'était trop trop cool d'ailleurs c'était trop chouette le replay sur instagram sur le conte d'estelle et et on a parlé livre audio elle a commencé la petite carte de henry lovenbruck et et moi j'avais fini territoire intime de tatiana de rené qui est intéressant qui bien mais qui est un peu trop centré sur sur elle et un peu un peu trop bizarre en fait à certains moments pas crédible tout ça j'ai appris des choses sur daphné du maurier sur virginia wolf et sur emile zola mais voilà c'était bien 30 minutes c'est bien comme format c'est bon hop on passe à autre chose et là j'ai eu un nouveau crédit hier et j'avais pas grand chose à prendre en audio parce que la chute des géants elle est pas sur cobo et en regardant ma pale il y avait rien qui rentrait enfin qui était disponible en audio et finalement celui-là est en audio donc j'ai pris le premier tome de ma gritte et georgette en audio et ce matin j'ai fait mon jardinage en écoutant nom d'une pipe les folles enquêtes de ma gritte et georgette et bien figurez vous que je suis le chapitre 6 et que j'aime beaucoup voilà je j'avais un peu peur parce que nadine mon fils a peut-être un peu cet humour un peu familier parfois un peu vulgaire au niveau de l'écriture et là ça passe super bien c'est plutôt bien écrit on apprend plus de choses sur ma gritte ses influences il ya des petites descriptions il ya c'est jovial c'est plaisant franchement ça passe nickel donc je pense qu'il va me suivre tranquillement cet été et que je pourrais l'enlever je vais d'ailleurs enlever de ma pale parce qu'il commençait et je suis contente parce que de toute façon je devais le lire cet été je ne sais pas quand je l'aurai casé mais là en audio c'est le kiff voilà j'ai très bien fait je suis très contente et puis c'est déjà pas mal voilà donc écoutez je vais boire un petit coup et puis je vais aller bosser dans une heure et après c'est des vraies vacances voilà donc j'espère que vous ça va je sais pas trop quand je vous reprendrai j'aimerais bien dans l'idéal parler de celui-là à la fin pour vous donner mon avis final et vous parler du prochain livre que j'aurais commencé voilà donc peut-être pas demain plus tard un jour viendra je vous reparlerai on est toujours jeudi et j'ai terminé le Douglas Kennedy voilà je vous ai dit que je venais vous revoir pour vous en parler et bien c'est un coup de coeur voilà je pense que si j'avais lu ce livre avant la loi sur l'IVJ aux Etats-Unis enfin dans notre bordel que ça a été ça aurait pas eu le même impact et maintenant qu'on sait ce qui se passe aux Etats-Unis les problèmes que ça entraîne les 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 bref voilà je pense que ça n'aurait pas eu le même impact peut-être que j'aurais été sensibilisée parce que je savais que c'était problématique aux Etats-Unis il y a plein d'états qui étaient contre l'IVJ tout ça mais c'était pas national quoi et là en lisant ça on se dit waouh c'est un peu fou en fait parce que Douglas Kennedy a une plume hyper réaliste par rapport à ça qui construit ses personnages de façon à ce qu'on s'y attache parce que c'est des gens banals en fait lambda normaux voilà et ils vont vivre un truc un peu dingue en fait Brendan et Elise cette femme qui va qui est je vais pas dire pour l'IVJ mais qui va aider des femmes à avorter voilà je vous en dis un peu sur le sur l'histoire du coup mais c'est nécessaire je peux pas je peux pas vous en dire quoi quand même donc gros grosse claque petit coup de coeur pas gros coup de coeur mais petit coup de coeur aussi pour l'impact politique que ça a parce que clairement c'est un impact et puis ouais l'attachement au personnage et le fait que en fait au début on se dit on est bien c'est tranquille pour l'été c'est bien et bam premier événement ok et puis après ça s'enchaîne et puis t'as une action et l'action n'est pas finie qu'il y a un autre truc qui se passe donc le personnage principal va sur d'autres lieux et il se passe quelque chose et il reçoit un message donc il doit aller là-bas et c'est une espèce de course contre la montre perpétuelle en fait et plus t'avances dans le roman et plus ça va vite et plus ça s'accélère et ça monte et ça monte et ça monte et tu dis jusqu'où ça va aller et c'était vraiment incroyable j'ai adoré vraiment j'ai adoré donc je j'en parlais tout à l'heure avec une dame dans le train je l'ai dit sur Instagram j'ai croisé enfin j'étais assise à côté d'une dame en face d'une dame qui m'a dit c'est Isabelle l'après-midi je fais non c'est le dernier et on a discuté de Douglas Kennedy et elle m'a conseillé très très fortement en fait elle m'a dit il faut tous les dire voilà elle m'a conseillé l'homme qui voulait vivre sa vie bien sûr elle a poursuivi le bonheur bien sûr et aussi piège nuptial et cet instant là voilà c'est ça ou quitter le monde alors je sais plus bref c'est deux petits elle me dit ça se lit comme des nouvelles et c'est génial elle me dit aussi les fantômes du passé elle m'a parlé de ça et Isabelle l'après-midi bien sûr donc voilà donc je les continue bien on a entendu à lire Douglas Kennedy je suis trop contente donc voilà je sais que j'ai donné très envie à Estelle de le finir là elle me dit je suis page 171 oh my god je dis attends attends tu vas voir la suite mais c'est trop bien qu'on l'ait lu ensemble et qu'on réussisse à à en parler en même temps parce que là on l'a lu vraiment quasiment en même temps et c'est top on a vraiment un avis similaire là dessus et trop bien donc lisez ce livre il fait 250 pages et il se lit vite et on ne peut être que marqué par cette lecture vraiment voilà et ben moi je vais commencer un nouveau bouquin parce que j'ai déjà écrit ma chronique parce que comme ça au moins je referme le livre en me disant c'est bon je m'en rappelle je sais ce que j'ai à dire je sais ce qui s'est passé donc je peux passer à autre chose et autre chose c'est ça c'est Arpenter la nuit de Leila Motelet j'ai hésité avec un petit de l'Iconoclast et puis en fait j'avais envie de commencer la rentrée littéraire de Albert Michel il est écrit pas trop petit il fait quand même 400 pages j'aimerais bien qu'il me fasse demain samedi dimanche voilà j'aimerais bien qu'en 3 jours je l'ai fini si je peux le finir en moins c'est bien mais j'ai quand même du boulot et il s'est passé un truc là par rapport à mon concours j'ai eu la date de mon oral donc ça devient un peu plus concret c'est pas tout de suite mais je vais peut-être commencer à bosser un petit peu plus et me faire peut-être des plannings par exemple le matin bosser une heure lire une heure c'est complètement possible vu que je n'ai pas mon fils l'après-midi par exemple enfin même de la journée l'après-midi je peux reprendre mon bouquin sans problème donc voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne soirée ou rien parce que de toute façon vous me retrouvez juste dans le plan juste après mais il est 22h et je ne vais pas tarder à me coucher donc voilà je vais commencer à repenter la nuit il est très probable que je lise 3 pages et que je refaire mon livre pour dormir mais au moins je l'aurai commencé et je ne vais pas tarder Sous-titrage ST' 501 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 2017, et depuis 2017 je crois, je lis les Rougans Macar, donc c'est quand même une sacrée fresque oh là là, cette lumière c'est quand même une sacrée fresque et je la tiens comme ça depuis pas mal d'années, et voilà donc je vais m'arrêter là, je ne sais plus quoi dire la lumière est abominable, donc j'arrête j'arrête, j'éteins et je vais reprendre Leila Motley. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi et je viens de vous parler un petit peu plus longuement de mes lectures j'ai terminé Arpenter la nuit de Leila Motley, qui n'est pas un coup de coeur mais qui est une très très bonne lecture qui est très fort très poignant comme le texte avec des scènes un peu de rire-warming, parce qu'il y a des scènes difficiles psychologiquement on a beaucoup d'empathie pour le personnage de Chiara, et pour son frère Marcus, et pour Trevor aussi, le petit garçon et voilà, il y a beaucoup de scènes difficiles mais c'est un très très bon bouquin, je pense qu'on en entendra pas mal parler c'est un premier roman, elle a écrit à 17 ans, et oh voilà elle a quand même un sacré sacré personnalité pour avoir sorti un bouquin pareil je trouve, donc voilà j'ai noté j'ai mis quelques post-its pas trop voilà, donc très très bonne découverte pas un coup de coeur parce que la fin, je vais pas dire m'a déçue, mais c'est vrai que vers la fin il y a quelque chose qui se passe, qui est important pour le livre et qui m'a fait dire, ah ok allez, ok et il se passe des choses, et puis la fin finalement on a pas de fin, enfin voilà c'est une fin ouverte, très très ouverte, parce qu'on ne sait pas en fait à la fin, et c'est ce qui m'a un petit peu manqué j'aime bien toujours que les bouquins finissent en fait, mais bon là c'est un parti pris mais c'est vrai que c'était pas à ce que j'attendais donc voilà, très très bonne lecture néanmoins et j'ai ensuite lu Trois sœurs hop Trois sœurs, oui je l'enlève parce qu'il est terminé de Laura Paul Gioli c'est chez les Conoclastes et c'est pour la rentrée littéraire donc c'est pareil, il sort le 18 ou le 17 août et j'ai mis un mal de post-its, c'est un immense coup de coeur voilà, je vais pas trop vous en dire, mais bon c'est les Conoclastes je leur fais totalement confiance à chaque fois et là, waouh, oh my god voilà, donc c'est l'histoire d'un parricide en Russie qui a vraiment eu lieu en 2017 ou 2018 deux, trois sœurs qui ont tué leur père et on va savoir pourquoi elles l'ont fait et on comprend pourquoi elles l'ont fait et en parallèle, il va y avoir la vie de Laura l'autrice parce qu'elle a étudié le russe elle est partie à Moscou donc elle connaît aussi la communauté russe le mode de vie, la société, tout ça très intéressant, très 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 intéressant retenez, retenez ce nom hier, j'étais à mon petit club de lecture alors bon, l'été c'est moins comment dire, organisé c'est un petit peu à l'arrache mais on a été manger quand même des petites crêpes et on se passe souvent des bouquins entre nous et là j'ai récupéré la remplaçante de Sophie Adrien Sen et Matou je voulais l'acheter à sa mort le faire dédicacer il y avait vraiment beaucoup de monde pour Matou donc là ça tombe bien voilà, comme ça je l'ai emprunté aux filles je vais essayer de le lire cet été comme ça je le rends soit en août soit en septembre je le ferai passer à quelqu'un d'autre et puis voilà, ma foi ça va être chouette c'est sur la maternité et du coup, ça m'intéresse puis c'est Matou, ça sera mon premier Matou aujourd'hui je commence un nouveau livre que je sors enfin de ma palle c'est Des vies à découvert de Barbara Kings Lover c'est un beau pavé il a eu le temps de sortir en poche en grand format il fait 170 pages au niveau du résumé alors ça m'embête un peu de le lire parce que je vais le commencer et j'aime pas de base lire les résumés ça m'agace et quand je les lis je sais que je lis le livre longtemps après donc j'ai eu le temps d'oublier le résumé là je vais le commencer maintenant donc je vais le lire vite fait 2016 Willa Knox et sa famille issue de la middle class subissent les revers de la crise de Pélomé tandis que Trump grimpe dans les sondages 1871 Thatcher Greenwood professeur de science et farouche défenseur des théories de Darwin se heurte à une société résolument conservatrice reliant ses personnages une maison reliant ses personnages une maison à Vinland dans New Jersey qui menace de s'effondrer ah une menace donc une maison en lien avec ces deux histoires nanana deux femmes libres voilà Portrait de l'Amérique saisissant de vérité un peu actuel on est d'accord donc ce qui m'embête c'est que alors j'ai mis un marque-page parce que on part en vacances bientôt et qu'il me fallait un marque-page il n'est écrit pas forcément petit mais 570 pages donc dans ma valise je prends ça et je prends la chute des géants de Ken Follett parce que c'est dans mon programme de lecture j'avais dit que je ne faisais pas de planning mais je sais que début août je vais lire la chute des géants et je sais que ça va me prendre 10 jours donc ça ne sert à rien que je prenne d'autres bouquins donc je prends le Lévia Découvert et le Ken Follett et je pense que ce sera suffisant au pire au pire j'ai glos et je vais commencer un nouveau bouquin et je vais prendre aussi celui-là parce que j'ai commencé en audio je ne sais plus si je vous l'avais dit je crois et c'est génial j'adore franchement je me demande pourquoi je ne l'ai pas sorti de ma balle plus tôt toujours la même phrase éternellement bien sûr mais ça fait un peu plus d'un an que je l'ai dans ma page je l'avais demandé à Robert Laffont et qu'il m'avait très très gentiment envoyé et je l'ai repoussé parce que j'ai eu des avis plutôt mitigés des avis super positifs aussi et je me suis dit bon ah peut-être peut-être bientôt un jour et je me dis non cet été je le dis et quand j'ai vu qu'il était dans les audios et bien j'ai pris mon crédit audio pour le prendre et là je suis page 100 plus que ça même je suis au chapitre 45 j'ai écouté hier en faisant mon jardinage 45 c'est la page 173 voilà j'ai passé la moitié donc ça veut dire que je vais pouvoir me l'écouter peut-être pas aujourd'hui si j'ai du ménage à faire je peux peut-être me l'écouter aujourd'hui un petit peu mais je le finirai tranquillement pendant les vacances c'est l'histoire de Magritte le peintre et Georgette sa femme alors ils sont belges et du coup le narrateur a l'accent en belge et je ne sais pas faire l'accent en belge mais je crois que c'est un petit peu comme ça et donc c'est très très drôle ils ont lui il roule les R Magritte René et sa femme un petit peu plus je ne vais pas dire élégante mais un petit peu plus pétillante comme ça ils forment un duo génial et il va y avoir une histoire de lettres on suit un troisième personnage on va comprendre qui va être assassiné tout ça il y a une histoire de lettres puis il y a une deuxième lettre un deuxième assassinat donc il essaie d'enquêter là-dessus donc cosy mystery belge avec des personnages connus parce que Magritte est un petit peu connue et inédit vraiment j'aime beaucoup Nadine Monfils est plutôt connue pour un langage très familier voilà j'avais un peu peur de ça et en fait ça va c'est certes familier avec des expressions mais ça passe bien en fait c'est commun les dialogues sont frais ça passe vraiment tout seul en audio c'est génial si vous avez l'occasion bon en papier aussi mais vraiment c'est vraiment top donc je pense que je me procurerai la suite parce que j'aime beaucoup cette saga c'est inattendu mais voilà je suis très très fan voilà je vais commencer le Barbara King's Lover et puis j'espère que vous savez et puis et puis voilà donc je vous reprendrai peut-être pas dans la journée j'essaierai d'avancer un petit peu des vies à découvert pour vous en parler et puis et puis voilà et je vais peut-être conclure non non je conclurai plus tard comme ça vous aurez un grand vlog et après quand je pars en vacances je ne sais pas du tout comment je vloggerai donc je vais essayer de le faire du ral petit peu celui-là nous sommes mardi après-midi toujours et toujours mardi je vais bien conclure cette semaine de vlog j'ai commencé via découverte Barbara King's Lover j'ai lu 60 pages pour l'instant je ne peux pas vraiment vous en parler parce que c'est l'histoire qui s'installe tranquillement on a deux périodes donc effectivement alors les dates ne sont pas mentionnées mais je le sais 2016 et 1871 le chapitre le premier chapitre fait 50 pages il est très long mais il est nécessaire de faire 50 pages parce qu'il se met vraiment en place on découvre une famille avec un drame avec une maison qui tombe un petit peu en ruine et on sent que le problème est cette maison effectivement et que Willa va devoir faire face au problème de sa maison et ensuite on a Thatcher qui est on est en 1871 et là je viens de le découvrir avec sa nouvelle femme il vient de se marier il y a 6 mois et voilà je l'emmène en vacances j'emmène aussi la chute des géants et j'ai aussi pris nuit d'été si jamais le Ken Fulet se vient 3 jours et j'ai pris aussi la chambre des officiers que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps parce qu'il est petit et je me dis si après celui-là je ne veux pas attaquer un très gros je peux lire la chambre des officiers donc voilà vous verrez tout ça dans un prochain vlog estival qui sortira je ne sais pas quand puisque là je pars donc voilà je vais peu filmer je pense mais j'essaierai peut-être de vous faire des plans avec des textes genre où j'en suis si j'aime bien et des petits paysages voilà et bah écoutez j'espère que ce vlog estival vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions sur les livres tout ça si vous avez des recommandations ou des commentaires sur les livres que j'ai lu voilà je vous souhaite un bel été où que vous soyez et de belles lectures